Et c'est justement la question de la sécurité des Jeux Olympiques dans un contexte de menaces terroristes qui a notamment déclenché la reprise du dialogue entre Moscou et Paris. Une première depuis octobre 2022. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a échangé par téléphone hier avec son homologue russe, Sergei Shoigu. Mais Jacques Serret, à l'issue de ce coup de fil, Paris et Moscou ont livré des comptes rendus radicalement différents. Oui, d'un côté le ministère des Armées français a expliqué avoir rappelé la disponibilité de la France à des échanges accrus avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme, tout en condamnant sans réserve, je cite, la guerre d'agression que la Russie a lancée en Ukraine, et en insistant sur le fait que la France ne disposait d'aucune information permettant d'établir un lien entre l'attentat survenu près de Moscou et l'Ukraine. Sauf que quelques heures plus tard, la version russe n'avait rien à voir, le ministère russe de la Défense déclarant que la France et la Russie, était dit disposée à dialoguer concernant le conflit en Ukraine, et insinuant que Kiev aurait une responsabilité dans l'attentat. Pour Sergei Shoigu, l'Ukraine ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que les services secrets français ne sont pas derrière cela, a même déclaré Moscou. Des propos auxquels a répondu Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Les commentaires pour partie du côté russe ont été en effet baroques et menaçants. Qu'est-ce que vous entendez par un baroque ? C'est ridicule, si vous voulez dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, tout ça n'a aucun sens, ça ne correspond pas à la réalité. C'est la démonstration de ce que je vous dis depuis le début d'année, c'est un accroissement de la posture agressive de la Russie. Cette reprise du dialogue est donc loin d'apaiser les tensions, alors que Paris et Moscou sont concernés tous les deux par la menace de ressortissants de pays de l'ex-URSS. Jacques Serret pour Europe 1.